L'image d'Asari A l'âge de 27 ans, Yamaoka Tesshu, qui était déjà un expert de sabre réputé, combattit avec Asari Matatichiro, lui aussi sabreur célèbre. Cette rencontre fut brève, car Asari désarma rapidement son jeune adversaire. Bouleversé, Yamaoka connut une détresse sans borne, non pas à cause de sa défaite, mais parce qu'il réalisait combien il manquait de maturité spirituelle. Motivé par cette rencontre, il redoubla d'efforts pour se consacrer entièrement à l'entraînement du Kenjutsu, l'art du sabre, et à la méditation assise, le Tzazen. Désirant mettre à l'épreuve le niveau qu'il avait atteint après dix ans de cette pratique intensive, il rencontra de nouveau Asari. Au cours de ce second combat, il sentit combien son adversaire le dominait, et, paralysé par la maîtrise qui se dégageait d'Asari, il refusa de poursuivre le combat, et reconnut sa défaite. Cette nouvelle rencontre l'impressionna tant qu'il fut désormais hanté par l'image d'Asari, image obsédante qui lui rappelait sans cesse sa médiocrité. Loin de se résigner, il intensifia sa pratique du sabre et de la méditation. Sept années passèrent, quand, après une forte expérience spirituelle, il constata soudain que l'image d'Asari avait cessé de le tourmenter. Il décida alors de se mesurer une nouvelle fois avec lui. Asari le fit d'abord combattre avec l'un de ses élèves, mais celui-ci s'avoua vaincu dès le début du combat. Yamaoka rencontra alors Asari pour la troisième fois. Les deux hommes se firent face un long moment, se jaugeant du regard. Soudain, Asari abaissa son sabre et déclara. Vous y êtes. Vous êtes enfin sur la voie.